La ville de la Grasse La ville de la Grasse est vraiment exceptionnelle par le nombre de plafonds peints qui ont été conservés. Il n'y a pas d'autres villes en France ou même dans l'arc méditerranéen où on a conservé autant de plafonds peints dans une si petite ville. La ville de la Grasse est fondée en 779 par Charlemagne et suite à cette fondation, elle a énormément de privilèges, d'immunités qui lui permet de devenir un des établissements les plus puissants et les plus riches du Midi de la France. Ça crée un espace de prospérité qui attire beaucoup de population. Au Moyen-Âge, c'était une véritable ville, peuplée de 2 à 3 000 habitants. On le sait parce qu'on a un recensement des chefs de famille dans les années 1340 qui indique qu'il y a 540 chefs de famille. La Grasse est assez exceptionnelle par le nombre de plafonds peints qui ont été conservés et qui ont été découverts. Il y a trois raisons qui peuvent expliquer ça. C'est que d'abord, il y avait une population suffisamment aisée pour pouvoir les construire. D'autre part, ils ont été conservés grâce au fait que la ville se soit assoupie à l'époque moderne et donc il n'y a pas eu de nouvelles constructions de maisons. Une autre raison, c'est que ces plafonds, on les a redécouverts. Ils étaient dissimulés sous des faux plafonds et grâce à une émulation de la recherche qui s'est produite à la Grasse, notamment grâce à l'association de recherche sur les charpentes et les plafonds peints médiévaux, les habitants ont pris conscience de ce patrimoine et on a commencé à enlever des faux plafonds et on a découvert des plafonds supplémentaires par ce biais-là. Il y a à la Grasse ce cas exceptionnel qu'on peut pénétrer assez profondément dans la société de cette époque, déjà pour la fin du XIIIe siècle, ce qui est incroyablement précoce, mais surtout une floraison exceptionnelle entre 1490 en gros et 1515. Neuf édifices et onze plafonds nous permettent de nous imaginer le cadre dans lequel on vivait aux environs de 15 ans, un cadre incroyablement coloré. Alors coloré sur les murs, mais en général ces murs ont disparu, et puis surtout le décor est porté aussi par les plafonds. Un plafond tel que nous les étudions, c'est le dessous d'un plancher. C'est ce que j'en appelle aujourd'hui un plafond à poutres apparentes. On voit les poutres qui supportent le plancher, et puis entre les poutres, des solives. Autour de ces poutres et les solives, des éléments décoratifs, des planchettes, des cimèzes, des petits carderons qui viennent s'ajouter parce qu'on déteste les angles droits. Donc il faut renier l'angle droit, lui donner de la douceur. Et entre les solives, il y a ces closoirs. La première chose qu'on voit apparaître dans un plafond, pas seulement à la grâce en général, c'est ce mélange dans lequel on ne comprend rien. Et puis peu à peu, on voit que cette impression de caléidoscope correspond à des ordres, à des face-à-face, à des closoirs qui se suivent les uns les autres et qui organisent l'espace. La plus grande thématique, c'est l'héraldique. On est toujours surpris de voir que dans chacune de ces maisons, il y a les armes du roi, de la reine, du dauphin, souvent du pape, parfois de l'empereur, de l'évêque du diocèse, puis à la grâce évidemment de l'abbé. Et puis l'héraldique comporte aussi l'héraldique du commanditaire. En général, il est représenté de nombreuses fois et c'est comme ça qu'on sait que c'est le commanditaire. Et puis le commanditaire convie sur son plafond ses alliés et ses relations. On peut donc voir dans le plafond l'expression d'un réseau social. On a des inscriptions. C'est assez pauvre, c'est souvent un petit proverbe. Espérance me déçoit, loyauté d'or, comme à la maison Sibra. Et puis il y a dans ces plafonds, nouveauté aussi, l'apparition du visage humain. Ensuite, beaucoup d'animaux. Alors des animaux domestiques et notamment des chiens. Des animaux exotiques. Et puis des animaux complètement imaginés, avec des morceaux d'un animal associé à une tête humaine ou à une gueule d'un autre animal. Et donc il y a une galerie d'hybrides extraordinaire. Un, deux, trois, quatre. Le quatrième closoir, c'est ce moine qui est en train de verser de l'eau chaude dans un banc. Après il y a l'essentiel, qui pour nous est absolument fondamental. Ce sont ces petites scènes historiées incroyables. Elles existent partout dans l'arc méditerranéen. Mais ici, elles ont une truculence. Et à la grâce, plus que partout ailleurs. Qui évidemment nous sidère. Parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui mettre ce type d'illustration, d'image dans nos maisons. Et enfin, et ça c'est la spécificité d'une des maisons de la grâce, toute une histoire qui concerne les prostituées, qui sont représentées dans diverses scènes de négociations avec les clients. C'est inouï. Et évidemment, c'est pour nous une surprise stupéfiante. Sous-titrage Société Radio-Canada